Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de Sam, Sam Tarologie, la lanterne de l'ermite. Je viens de boire mon petit café avec vous ce matin, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je voudrais faire un sujet, vous avez vu, c'est peut-être un futur scandale, et j'espère, j'espère. J'ai entendu Jean-Philippe Tanguy, vous connaissez ce jeune homme, il est du RN, il était à l'Assemblée Nationale, il a pris le micro, il répondait à Olivier Marlex, et en prenant le micro, il s'est emballé. Il est marrant ce petit jeune homme, parce qu'il est franc, il ose dire les choses, alors je ne comprends pas ce qu'il a dit, mais sous le couvert de peut-être, peut-être que, peut-être que, donc il se couvre, il n'affirme pas, et il parlait de la vente d'Alstom, et d'autres grosses industries. Alstom, c'était un fleuron d'industrie française, et là, on voit qu'au niveau de l'industrie, la France, tout est dilapidé, vendu, enfin bon, bref, c'est catastrophique notre situation actuellement. Mais restons positifs, soyons positifs. Et il parlait, puisqu'il a travaillé pour une multinationale, avant d'être député, il parlait des méthodes des multinationales, et il est vrai que j'ai vu un film sur Alstom, et ça a été corruption, tentative d'intimidation, les lanceurs d'alerte, ils les ont emprisonnés, ils leur ont mis des affaires sur le dos, enfin, ça a été lamentable, lamentable, la vente d'Alstom, comment elle a été manipulée et corrompue. Et, comment dire, il dit dans ses allégations, peut-être que des fonctionnaires de cabinet ministériel sont payés, et puis que les documents n'arrivent pas sur le bureau des ministres, etc. C'est incroyable. Et à la fin de cette allocution qu'il fait à l'Assemblée nationale, d'ailleurs tout le monde est resté sans voix, tout le monde s'est dit, ben bon sang, dis donc, il dit, j'espère qu'un jour le parquet national financier pourra établir que Macron est un agent des Etats-Unis, a été un agent des Etats-Unis pour la vente d'Alstom, Lafarge et d'autres. Alors là, les bras m'en tombent, les amis. Alors ça, il faut qu'on regarde, parce que ça, si c'est vrai, c'est un vrai scandale. On a un président à la tête du pays, s'il roule pour les multinationales, enfin vous me direz, c'est ce qu'on sous-entend, mais c'est ce qu'on sous-entend tous, on n'est pas... Mais n'empêche qu'il est à la tête du pays, et qu'à la tête d'un pays, tu fais ce que tu veux, et tu te retrouves après, au bout de 7 ans, avec un pays qui est dilapidé, il n'y a plus de sous dans les caisses, il n'y a plus de 1000 milliards d'euros qui ont disparu, et là on est quasiment en faillite avec une industrie qui ne tient plus la route, et puis des agriculteurs, une agriculture qui est complètement dilapidée aussi, par de mauvaises décisions. Alors des mauvaises décisions qui ont servi à qui ? Ça c'est fortement probable. Je vais demander à Montarro aujourd'hui, on va poser plusieurs questions, on va déjà demander le rapport entre Alstom et ses fonctionnaires français, et Macron, est-ce qu'ils étaient... On va demander pour Macron, parce que les fonctionnaires, il est bien évident qu'il y en a forcément eu, on va demander pour Macron, est-ce que ces allégations à Jean-Philippe Tanguy, et bien sous couvert de peut-être que c'est une petite bombe qu'il a lâchée ? Ça ne m'étonnerait pas que dans les mois à venir, vu le pourcentage qu'ils font pour les Européennes, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des petits scandales sur le RN à venir, mais bon, ça c'est autre chose. Parlons d'Alstom, est-ce qu'Emmanuel Macron a aidé les multinationales, alors américaines, mais bon, multinationales de toute façon par définition, c'est dans le monde, mais bon, il parlait des multinationales américaines. Je ne sais pas qui a acheté Alstom, c'est pas General Electric il me semble. Alors il paraît, c'est pareil en ce moment, qu'il y a eu des puissantes offensives sur Framatome. Framatome, c'est encore un fleuron de notre industrie, c'est un des derniers. Ils devaient s'associer, ou ils sont associés, ou ils sont en partenariat avec Rosatome, les Russes. Et là du coup, il y a une offensive de multinationales aussi, qui veulent récupérer le monopole des ventes de combustibles. Alors pour avoir, pareil, on balance des trucs, tout est bon, tout est bon. Écoutez cette vidéo, alors je vous l'ai mise, cette vidéo de Jean-Philippe Tanguy, vous pouvez cliquer sur le lien, je vous l'ai mise, je vous l'ai épinglée au début des commentaires, surtout regardez-la avant de regarder ma vidéo, parce que je ne sais pas ce qu'on va attirer. Et puis je l'ai mise aussi dans la description de la vidéo, là où il y a le petit plus, vous cliquez dessus, ça va dérouler, hop, sinon vous l'avez épinglée au début des commentaires. Mais regardez-la surtout avant de regarder la vidéo. Alors on y va, je me concentre. Pour la vente d'Alstom, est-ce que Macron a participé ? Est-ce qu'il a participé à quelque chose au moment de la vente d'Alstom ? Est-ce qu'il est intervenu ? Alors ça c'était en 2012-2014, donc il était ministre de Hollande, et puis après, forcément, il s'est présenté, il a été soutenu, machin, enfin bon, il a bien été soutenu par quelqu'un, il n'arrivait nulle part. Il avait bien une ambition, et pour son ambition, tout était bon. Alors, je me concentre les amis. Alors explique-moi comment éventuellement Emmanuel Macron aurait pu participer, aider à la vente d'Alstom, comment, comment il aurait fait, qu'est-ce qu'il a pu faire, en quoi il a pu aider à la vente d'Alstom. Emmanuel Macron, pour la vente d'Alstom, en quoi il a pu aider. Alors, la tempérance ici, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est quelque chose que l'on veut déséquilibrer, qui n'est pas équilibré, au niveau de la transmission des choses, vous voyez, ce n'est pas fluide. Donc, bon, si des documents ont disparu, qui ne sont plus jamais arrivés sur le bureau du ministre, à l'époque c'était donc Montebourg, là, c'est quelque chose qui n'est pas transmis correctement, ce n'est pas fluide. Ici, là, avec le jugement, on arrive à la fin de quelque chose, il y a une prise de conscience, on est à un virage de quelque chose, et il y a une prise de conscience, on est très lucide sur une situation, on a les informations, on est très lucide. Là, la justice, elle n'est pas rendue, elle est renversée. Donc, on est sur des choses, on la déstabilise. La justice, en quelque sorte, un jugement ne peut pas être rendu, les choses ne peuvent pas être faites de façon équilibrée, droite, maîtrisée. La justice, là, elle ne fait pas son travail, elle ne peut pas faire son travail. Les choses ne sont pas maîtrisées. Et là, avec l'étoile, il y a une méfiance, une méfiance, un déséquilibre. On n'est pas sur une énergie, avec l'étoile, de sérénité, d'élévation, vous savez. Là, c'est plutôt la malchance, le déséquilibre, déséquilibrer les choses, voilà. Donc, les choses sont déséquilibrées, les informations ne sont pas fluides, et là, on a une justice qui n'est pas rendue tranchée, qui n'est pas juste. Elle est... Je ne vais pas dire le mot, parce que, bon, enfin, elle n'est pas droite. Bon, les amis, on continue. Alors, parle-moi, quel a été le rôle ? Qu'est-ce qu'il a pu faire ? Comment il a pu aider ? Éventuellement, s'il a aidé. Alors, tu me dis oui ou non. Tu me dis comment il a pu aider, éventuellement. Est-ce qu'il a participé à ça ? Là, eh bien, forcément, on a quelqu'un de pouvoir qui regarde le jeu, qui regarde tout ça. Et là, c'est quelqu'un d'intelligent, qui comprend les choses, qui a une capacité d'adaptation, et surtout pour, éventuellement, monter quelque chose, faire quelque chose. L'impératrice, c'est quelqu'un qui est très intelligente, et qui est capable, qui a un pouvoir, et qui est pleine de créativité. Vous voyez, elle est capable d'élaborer des choses. Là, on voit qu'elle regarde le jeu, elle a un pouvoir, elle est là, elle est présente. Qu'est-ce qui va contre ? Eh bien, tiens, qu'est-ce qui va contre ? Nous tirons le diable. Le diable, il est bien évident qu'on dépend de quelque chose, on essaie d'endormir, on essaie de prendre le pouvoir sur quelque chose. Il y a une histoire d'argent, il y a une histoire de finances, il y a une histoire de dépendre de quelque chose. Et on parle d'argent, de bien, de pouvoir, et d'endormir les gens, mais de façon diabolique. Ce n'est pas quelque chose de sain, c'est plutôt diabolique. Cette impératrice, elle regarde le diable, elle est dépendante de cette situation, dépendante de l'argent qu'elle a besoin de gagner, et du pouvoir qu'elle veut avoir. Ici, la force, eh bien, c'est être déterminée à quelque chose, avoir la volonté. On a un peu une force tranquille, on fait les choses tranquillement, on a un pouvoir certain, et les choses, on les maîtrise. Alors, je ne sais pas du tout quel était son rôle, qu'est-ce qu'il avait comme fonction au sein du gouvernement Hollande, j'en sais rien, mais en tout cas, les choses, il les faisait assez facilement. Et là, la papesse, on voit là, que les choses, on les garde secrètes. Alors, il y a des documents avec la papesse, il y a des contrats, des documents, il y a des papiers, il y a plein de choses, il y a des lois, il y a plein de choses. On en a connaissance, la papesse a connaissance de tout, mais on garde secret, c'est quelque chose qu'on fait de façon secrète, on ne dit pas. Alors, dis-moi si Emmanuel Macron a joué un rôle dans la vente d'Alstom. Il n'y a pas trop le choix à la discussion, là, vous voyez. On agit, mais il n'y a pas trop le choix. Vous avez des décisions à prendre, d'Alstom, par exemple, pouvaient choisir diverses orientations ou n'importe, ou discuter de choses quand on arrive à un carrefour. Là, il n'y avait pas trop le choix. Donc, si tu n'as pas le choix, c'est que quelque part, tu es peut-être forcé. Là, avec la lune, il est bien évident que c'est la part sombre des choses. Alors, la lune, comme ça, c'est le secret, c'est les doutes, c'est les peurs. Vous voyez, c'est créer la peur, créer le doute, cacher des choses. Avec le diable, ça ne m'étonne pas. Quand on dit qu'il y a eu corruption, qu'il y a eu une tentative d'intimidation, qu'il y a eu des lanceurs d'alerte qui ont été, comment dire, ben oui, ils ont été menacés. Il y a eu des menaces, il y a eu plein de choses. Il y en a qui ont fait de la prison. Donc, tout ça, on voit bien que c'est quelque chose de sombre et quelque chose qui a germé pendant un moment qui a été fait sous le couvert du diable. Et puis là, on voit un battleur qui a des ambitions. On voit un jeune ici qui est au début de quelque chose. Il est au début de quelque chose, mais il n'a pas encore tous les moyens pour faire son ambition, pour réaliser son ambition. Il est là, il va certainement réaliser quelque chose, mais il n'a pas encore tous les moyens. Donc, on voit là qu'il regarde l'avenir et, écoutez, l'avenir, on la connaît, puisqu'après, il s'est présenté et après, il a eu tous les moyens pour démarrer son aventure. Mais là, cette période-là, il n'a pas encore tout. Ici, on a un homme qui est isolé avec l'ermite. On a un homme qui est prudent, un homme qui se retrouve isolé par ses secrets. Là, il y a une forme de détermination avec le chariot. On est déterminé à quelque chose et on le fait, on est vainqueur. On y arrive puisque le chariot, là, est une détermination, mais là, c'est le succès de quelque chose. Ici, le monde est renversé. Donc, tout ça, là, ne s'est pas fait en un jour parce que là, c'est les hostilités, les imprévus, c'est quelque chose qui est ralenti. Vous voyez ? Quelque chose qui est ralenti, qu'on ralentit. Là, le pape, on renseigne. Un pape, on est quelqu'un de clairvoyant, on donne des conseils, on renseigne, on instruit. Le pape, eh bien, partage son savoir, c'est un conseil. On est conseil, en fait, c'est le conseil. Ce jeune homme, conseil. Ce jeune homme élabore une stratégie, ce jeune homme est sous quelque chose qui est sombre et qui est diabolique. Beaucoup d'argent sont, beaucoup d'argent est en jeu, il y a beaucoup d'argent en jeu. Et ici, vous voyez, on retrouve ce jeune homme ce jeune homme libre et là, quelque part, quand il est tourné comme ça, il a envie d'y aller, il a envie d'avancer, il ne peut pas y aller. Mais quand il est comme ça, ce mât, il est capable de prendre énormément de risques, il est capable de faire des choses totalement folles. Il est libre, il roule pour lui, cet homme-là, ce mât. Il ne roule que pour lui et il est capable de faire des choses totalement folles. Il n'a pas de... Il s'adapte aux situations dans lesquelles il se trouve. Il s'adapte aux situations. On va juste en mettre deux au milieu. Alors là, on voit l'entente, l'entente entre l'entente. Et puis, ça, mon tirage est formidable les amis, aujourd'hui. Là, on voit l'entente et qui a réussi. On voit le succès. Et le succès de quoi ? C'est que ce jeune homme, un jour, est devenu empereur. Il est devenu président. Bon, eh bien là, moi, pour moi, les amis, les allégations de Jean-Philippe Tanguy, elles sont... Pour moi, il n'y a pas de question. Mais c'est un véritable scandale. C'est un véritable scandale. Alors, on va reposer. C'est incroyable. Les bras m'ont tombé, à moi. Les bras m'ont tombé. Alors, évidemment, on va faire comme Jean-Philippe Tanguy. Je ne suis qu'une petite carte m'ancienne. J'ai mis des peut-être et puis, je peux me tromper. Et là, on joue, les amis. On est en train de jouer. Donc, on n'affirme rien du tout. Et surtout, faites attention à vos commentaires. Ne faites pas fermer ma chaîne. Soyez gentils, les amis. Alors, maintenant, on va poser une deuxième question. On va demander si un jour, ce fameux parquet financier, il va bien pouvoir établir des liens entre des choses parce que ça, c'est un scandale, un réel scandale. Est-ce qu'un jour, ce fameux scandale, eh bien, il y aura des comptes à rendre par rapport à tout ça parce qu'il y en a d'autres, des scandales. j'en ai d'autres à vous délivrer par rapport à plein de choses. Il y a l'Europe entre autres et puis, il y a d'autres ventes, il y a d'autres choses. Est-ce qu'un jour, ce parquet financier national, est-ce qu'on établira la preuve de chose ? Ça, c'est important, ça. Est-ce qu'on arrivera à faire passer ces gens ? Vous voyez, on disait de Sarkozy à l'époque. Vous me direz, il n'est toujours pas en prison, mais bon, il a quand même fait des choses incroyables au moment de... Il y a quand même eu des valises de billets et tout ça. Il y a quand même eu... Alors, est-ce que... Deuxième question, est-ce que le parquet national financier un jour établira des vérités, des liens, arrivera à... à condamner des gens pour ça, pour tout ça, là ? Est-ce que des gens... Alors, quand je dis des gens, un jour, je pense à un précisément. Est-ce qu'on arrivera à condamner ? Merci, mon tarot. J'aime beaucoup, beaucoup tes réponses. Là, c'est bien. Tu me réponds bien ce matin. Est-ce que le parquet national financier arrivera ? à déterminer... À avoir des preuves pour condamner des gens dans tout ce qui s'est passé. Mes pauvres amis, vous savez, moi, je suis une citoyenne comme vous. Je n'ai même souci que vous tous. Et... J'en ai assez, tout ça. Je peux vous dire, j'en ai assez. Je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Alors, est-ce que le parquet financier un jour va arriver à... alors, mon tarot ? est-ce que le parquet financier arrivera un jour à établir le lien entre les gens et toute la corruption ? Est-ce qu'on aura des... Est-ce que des gens devront des comptes un jour ? Est-ce que le parquet financier aura des preuves un jour de tout ça et condamnera les gens ? Est-ce que tous ces gens sont condamnés ? Est-ce qu'il y a pas des condamnations ? Alors là, on parle du parquet financier, ça commence mal, j'ai la justice retournée. Il y a des doutes, mais quelque part... Là, il y a quand même un rapport de force, la force, la maîtrise de quelque chose. Là, il y a des gens libres. Avec le main, il y a des gens libres. Ah, il y a quand même des choses qui sortent là quand même. Est-ce que le parquet financier arrivera un jour à établir des preuves à condamner des gens ? Ça, c'est une condamnation quelque part. à l'envers comme ça aussi. Là, on a un rapport de force, la force, on a la notion de maîtriser quelque chose et d'être déterminé à maîtriser quelque chose. Enfin bon, il y en a beaucoup qui sont partis peut-être aussi. Dans l'idée, le main, le main, c'est un être libre, c'est un être qui part à l'aventure. Mais enfin là, il y a des choses quand même qui sortent avec la maison Dieu. Est-ce que le parquet financier français arrivera un jour à établir des liens entre tout ça ? On voit l'impératrice qui est renversée. On a des gens qui sont dans le mensonge de toute façon par rapport au passé. Elle regarde derrière. L'impératrice, là, elle ne parle pas. Elle ne parle pas ou si elle parle, elle ment. Avec le pape, il y a quand même des personnes, vous voyez ici, les cartes sont bonnes en contre là. On a une force, on a une détermination. On a quand même des gens responsables, des gens sages, des gens qui apportent, vous voyez, une certaine clairvoyance dans tout ça, un apaisement, un enseignement différent. Avec le pape, là, c'est rassurant. Vous voyez, il y a quand même des gens qui sont rassurants. Alors, ça peut être un juge, ça peut être vous voyez. Il y a des gens qui sont là quand même présents et qui agissent. Là, il y a de la manipulation. Regardez, je tire le diable encore. Vous voyez, le diable face à ça, ses manipulations en réponse. Oui, là, avec la papesse. Vous voyez, la papesse, elle a dans son livre un savoir et le savoir, c'est des contrats, c'est des lois, c'est quelque chose qu'elle révèle. Vous voyez, là, on n'est pas à même d'avoir un scandale ou quelque chose ou quelque chose qui éclate avec ça, avec des révélations sur des contrats, des choses comme ça. la papesse est dans le bon sens ici. Donc là, moi, je ne désespère pas mais on voit que beaucoup de personnes sont dans le mensonge. De toute façon, ils ne diront pas la vérité. Est-ce que le parquet financier arrivera un jour à condamner à arrêter des gens ? Là, on a un empereur qui est ici qui regarde vers le passé. On a un homme d'autorité mais il regarde vers le passé. donc c'est des choses qui se sont passées auparavant, quelque part. Cette impératrice regarde aussi derrière. Ce sont vraiment des choses qui se sont passées avant. Avant. Et ici, on a un monde renversé donc on voit que c'est des choses qui vont aller lentement. On voit aujourd'hui qu'avec un monde renversé, il y a beaucoup d'obstacles par rapport à ça. Il y a des doutes par rapport à tout ça, bien évidemment. Mais que les choses avancent lentement. mais on voit des gens qui sont là. Il y a des hostilités. Et là, des hommes qui se sont isolés en fait. L'ermite, c'est la prudence, c'est l'isolement. Donc tu t'éloignes, tu pars, tu t'éloignes, tu es vite. Vous voyez, il y a peut-être des gens qui sont partis aux Etats-Unis ou qui sont partis ailleurs ou qui sont... Voilà, il y a l'idée de se barrer là et de s'isoler en fait avec l'ermite. Ça, c'est beaucoup de prudence. Être très prudent et puis se replier. Alors, là, on voit que quelque chose sort sur des choses qui sont dites, des contrats ou des lois ou des choses. Et là, on voit quand même le succès et une détermination ici avec le chariot. avec l'empereur, là, il y a une rupture. Vous voyez, face à lui. Pouc ! Il y a quelque chose là qui s'arrête. Il y a quand même un blocage face à lui. Vous voyez, face à lui, vous avez la mort et la mort stoppe quelque chose. Il y a une rupture ici. Face à lui. Là, il y a des gens qui prennent des décisions, qui ont des informations, qui prennent des décisions, qui font un choix par rapport à quelque chose. Et face à lui, il y a quelque chose qui le bloque quand même ici. Alors là, forcément, avec la lune, ça ne m'étonne pas de tirer la lune parce que là, c'est toutes les choses passées qu'on a cachées qui sont... On est... Ça amène une peur quand même. Il y en a peut-être qui vont quand même mais la lune, c'est tout ce qu'on cache et puis qu'on garde secret. Bien évidemment, c'est des choses qu'on va garder secrètes. Et la roue de fortune, la roue tourne et l'empereur peut peut-être tomber. Quand la roue tourne, quand on avance, vous voyez, devant lui, là, je claque. Il y a la mort inversée, il y a quelque chose qui l'arrête là. Et ici, avec la roue de fortune, le cycle du temps, le changement, vous voyez, la transformation des choses, là, il est en haut et là, il peut tomber. Donc, vous voyez, il ne faut pas désespérer. Tout est une question de temps dans la vie. Mais à un moment, il est vrai qu'il faut rendre des comptes et que... Alors, j'en remets deux au milieu. Là, la tempérance, vous voyez ? Les informations qui ont du mal à ce... la tempérance, cet équilibre, ces échanges d'informations. Alors, on est toujours dans le même truc. C'est le problème pour condamner quelqu'un, c'est les informations. Il faut établir le lien. Le parquet national a besoin d'avoir des informations, des preuves, des papiers. Là, il va y en avoir ici. Mais est-ce qu'il y en a suffisamment ? Et là, on va apprendre des choses, on va prendre conscience de choses. Je pense qu'il y a des choses qui vont sortir à venir, pas tout de suite. Ça peut mettre encore deux ans, cette affaire-là. Mais il y a des choses qui vont venir, qui vont arriver, il y a des choses qui vont changer. Là, en fait, quand on voit que devant lui, là, vous avez la mort, une rupture, que là, il y a le mensonge, que la justice, ici, on ne l'a pas rendu correctement. On voit là, quand même, qu'avec ça, il y a quand même, à nouveau, un manque de fluidité, ici. On voit là qu'il y a des juges, il y a des gens qui sont dans le bon enseignement et qui maîtrisent des choses. Donc, après, on voit là qu'ils ont un choix, ils ont des choix à faire, ils ont des discussions. je ne désespère pas que dans l'avenir, dans les deux ans, peut-être, un jour, que des comptes devront être rendus. On le voit ici, qu'à un moment, il y a quelque chose qui va ressortir. Et on voit que la route tourne. Donc, c'est une question de temps. On voit là qu'il y a eu des manipulations financières, bien évidemment. On voit là, avec le mât, qu'il y en a peut-être qui se sont déjà barrés. On voit qu'il y en a qui se sont isolés. Et puis, on voit bien que là, il y a eu plein de choses, plein de choses secrètes ici. On le voit. On le voit. Bon, écoutez les amis, mon petit tirage s'arrête là. J'espère que ça vous a plu et j'espère que, un jour, tout ce beau monde rendra des comptes. Il est grand temps de rendre des comptes. Je vous embrasse les amis. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Et puis, prenez soin des... J'espère que je n'ai pas d'autres questions à poser à mon tarot. Je ne sais pas si vous en voyez d'autres, vous, à poser. Est-ce que vous voudriez, par exemple, que je demande si actuellement, ça continue ? Vous me direz certainement que oui. De toute façon, certainement que oui. Attendez voir. On va faire juste sur une ligne. On va prendre celui-là. On va juste demander sur une ligne. Alors, est-ce qu'actuellement, ça continue ? Toutes ces... Alors, on va dire ces faveurs aux multinationales. Les faveurs des multinationales. Actuellement, est-ce que l'État français continue de favoriser les multinationales comme il le fait pour ses propres intérêts ? Je peux peut-être poser la question autrement et dire est-ce qu'Emmanuel Macron travaille en accord avec certaines multinationales ? Vous voyez ? On dit toujours qu'elles sont des fois parfois plus puissantes que certains États et qu'elles ont un grand pouvoir. Entre autres, il paraît que Soros, par exemple, Georges Soros, quand il demande quelque chose à Emmanuel Macron, il a sur le champ quoi qu'il demande. Et c'est ça que je vais demander au tarot plutôt. Est-ce qu'actuellement, en France, ces multinationales influencent les décisions gouvernementales ? Est-ce qu'elles continuent d'influencer les décisions gouvernementales ? Ça, c'est important comme question, ça aussi. C'est affreux. Alors, évidemment, je n'affirme rien, c'est un jeu. On joue. Et je vais le faire sur une ligne juste comme ça. Pour ne pas faire une vidéo trop longue. Mon tarot, s'il te plaît. Est-ce qu'actuellement, les multinationales influencent le gouvernement français ? Actuellement, là, maintenant, est-ce que certaines multinationales influencent le gouvernement français ? La tempérance, on est bien d'accord que les choses ne sont pas fluides. La transmission n'est pas fluide. La tempérance, vous savez, c'est l'équilibre, la fluidité des choses. Là, c'est tourné à l'envers. Le monde, le monde, là, est renversé. Donc, le soleil est renversé. Le fou. Ah, on a un fou qui joue. On a un fou qui est là. Vous voyez comme il est ? Il joue. Au gré des vents, au gré du temps. Il va d'ici, il va de là. Voilà, c'est quelqu'un d'instable, quelqu'un qui n'a ni Dieu ni maître, le fou. Il roule pour lui. Il roule pour ses plaisirs et il roule pour lui, son avenir, ce qui l'amuse en fait, ce qui paye et ce qui l'amuse. Et ici, on a la force. La force regarde ce fou. La force regarde le jeu, quelque part. Ah. Alors ça, ça me fait penser à un pouvoir. Vous voyez ? La force, ici, on a quelqu'un qui a un pouvoir et quelque part, ce pouvoir regarde là, se fout. Et puis du coup, là, tout est à l'envers. Ça veut me dire que les choses sont bloquées. Elles ne vont pas dans le bon sens. Vous voyez ? Elles ne vont pas de façon fluide. La tempérance, c'est un ange. C'est l'harmonie des choses, un bon équilibre. Le monde, là, c'est l'accomplissement de quelque chose, c'est réussir quelque chose. Et le soleil, c'est le succès, l'épanouissement. Eh bien là, on tourne tout à l'envers parce qu'on a ce fou qui est là, vous voyez, en train de jouer et qui est face à quelque chose qui est plus fort, qui regarde le jeu là. là, c'est la communication, l'impératrice, la stratégie, la com, la créativité. Sur le monde inversé comme ça, il y a des gens qui sont déterminés à faire des choses, déterminés, qui sont beaucoup dans la com, ces gens-là, beaucoup dans la com. Et là, la justice, c'est forcément renversé, obligé. la justice ne peut pas être rendue de façon correcte quand de toute façon vous êtes déterminé à des choses mais pas à des choses qui amènent la paix. Ce n'est pas possible ça. Sur le fou, eh bien, je tire le pape inversé. Donc le fou fait des choses qui ne sont pas justes. Le pape, c'est un enseignement qui est juste, c'est une bonne personne, le pape. C'est quelqu'un qui veille sur vous, sur vos intérêts, qui vous donne le bon chemin à suivre, qui vous enseigne les bonnes choses. Quand il est retourné comme ça, on est sur des actions illégales, on est sur des injustices, on est sur une incapacité d'assumer quelque chose. On est limité dans les choses, dans sa vision des choses. Ce qui ne m'étonne pas quand on tire le fou. Mais les actions ne sont pas justes et légales. Et là, sur cette force comme ça qu'il maîtrise, eh bien, on a le pendu. On a ces gens qui sont... Le pendu, c'est bloquer les choses, empêcher que les choses avancent. Là, j'ai l'empereur. L'empereur qui est là. Le magicien qui ne fait pas de magie parce que pour le coup, le magicien-là, il n'a pas... Il est dans le mensonge. C'est quelqu'un, un égoïste et qui est dans le mensonge. Donc, il ne peut pas faire de magie. Il ne peut pas... Comment dire ? Il n'a pas... Il n'a pas tout en main pour agir. Il agit dans le mensonge. L'étoile. L'étoile. L'étoile, l'étoile, c'est... C'est vouloir s'élever. Voyez ? Vouloir s'élever. Toujours. Aller attraper les étoiles. Voyez ? Vouloir attraper les étoiles. C'est ça, en fait. C'est toujours l'espoir, l'étoile. Et puis, toujours plus, toujours plus. Essayez d'attraper les étoiles, en fait. C'est ça. L'étoile, ça peut être aussi l'étoile américaine. Les amoureux. Donc là, peut-être, les amoureux, c'est avoir le choix de quelque chose. Ou les amoureux, on est deux. On est deux pour décider de tout ça, pour aller toucher nos étoiles. on est deux. Et puis là, bien évidemment, on est deux, mais deux diaboliques. Voyez ? En dernier, je tire le diable. On est face à quelqu'un, là, qui n'a, en fait, qui n'a qu'une idée de gagner de l'argent. Posséder, avoir, et avoir un pouvoir, comme ça. Avoir un pouvoir. Mais là, c'est marrant, ils sont deux. Les amoureux, en fait, là, ça ne me dit pas le choix. Ça me dit les amoureux. Il y a deux personnes ici. Ben, l'homme et la femme. Donc, le fou, le pape inversé. Donc, les choses qui ne sont pas régulières. Les amoureux, on est deux. On est deux à décider de ça. L'étoile, c'est notre bonne étoile que l'on suit. On va toucher les étoiles bientôt. On est les plus forts, on est deux, on est puissants, on est les plus forts. Le magicien ici, eh bien, il ne réalise pas. Il ne réalise pas, il est dans son mensonge. Il ment. Et là, c'est l'empereur. L'empereur, voilà. Voilà la ligne de l'empereur. Et l'empereur, on finit par le diable. Bon, on va écouter les amis, voilà. Voilà, voilà, voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ce petit tirage. Je vous embrasse. Et puis, plein de bonnes choses. Et puis, n'oubliez pas vos petits pouces. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. Voilà les amis, je vous embrasse. Bye, bye.